Ah, je n'avais pas de tact. C'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. L'été passé, son nom m'échappe. C'est un jeune humoriste. Il faisait les auditions de Juste pour rire. C'était au Terminal. Il a fait son audition en short. Il était en short. C'est drôle de savoir c'est qui. Je ne me rappelle pas c'est qui, malheureusement. Son nom m'échappe. Je pourrais te pointer. Je le reconnaîtrais, mais son nom, malheureusement, m'échappe. J'étais allé le voir. On était dans l'âge après. On jasait. Moi, je rodais pour mon gala. J'animais un gala cette année-là. On jasait. Je n'y ai même pas dit « Good job ». J'ai juste fait « Fais pas d'audition en short. » Je suis parti. Là, je suis sorti. Ah, si bol, Simon. Qu'est-ce que c'est-tu? Ça, je faisais ça. Avant, je faisais ça une fois par semaine. Tell joke, là. Pas constructif. C'était un mécanisme de défense. Je pense que je suis quelqu'un de gêné dans la vie. On dirait que mon mécanisme de défense était d'attaquer tout de suite. Si je dis quelque chose qui ne te donne pas envie de me parler, on n'aura pas de conversation. Tu comprends? Moi, j'ai changé beaucoup à travers ça. Mais c'était mon réflexe. Tu devais être un Samaritain incroyable, toi. En même temps, j'aime tellement ça. Je n'ai parlé dans plusieurs podcasts. À chaque fois que je croise un humoriste à qui j'enseignais à l'école, c'est toujours la même affaire. Tu étais froid. Ce n'est pas que j'étais froid. C'est juste... Je ne suis pas comme « Oh my God, c'est bon ça ». Moi, si tu fais quelque chose qui est génial, je vais dire « Ça, c'est génial ». Je ne vais pas passer une demi-heure à dire à quel point... Je vais juste te dire « Ça, là, c'est génial ». Puis on va passer à autre chose. Le point, c'est que ça crée un effet de rareté. Quand tu le dis « C'est génial », je fais « Eh, Chris, c'est génial ». C'est ça. Je pense, en tout cas... Je ne suis pas un gars qui... Pour moi, oui, l'humour, c'est ma passion. C'est mon passe-temps préféré. C'est ce que je ferais même dans mes temps libres. Mais ça reste beaucoup de travail puis ça reste un job. Ça reste mon métier. Fait... J'aime voir quelqu'un qui fait le même métier que moi bien. Oui. Mais je ne suis pas groupie. Je ne suis pas le genre... Il y en a des humoristes qui sont comme ça puis c'est tout à fait correct. Même moi, quand... C'est le fun de se faire dire par un collègue « Hey, c'est bon, tout ça ». Mais moi, je ne suis plus posé peut-être. Mais ce côté-là plus froid, mettons, sortait vraiment en arrogance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais vraiment attention pour donner des commentaires parce qu'il peut arriver un épisode comme je viens de te raconter où c'est comme... Je suis sorti de la loge en faisant... Je pense... Il me semble que je l'ai recroisé pas longtemps après en disant comme « Hey, je suis tellement... » Peut-être que j'ai inventé ça. Peut-être que je me suis moi-même pardonné puis que je me suis excusé dans ma tête puis que ce n'est pas arrivé pour vrai. Puis si tu m'écoutes puis que ce n'est pas vrai, écris-moi. Puis où je te le dis maintenant, je suis vraiment désolé. Ça n'avait aucun sens de te dire ça. Mais en même temps, mets des penses. Ouais, non, mais... Mets des fucking penses. Garde, regarde, regarde. J'avais pas tort. C'est la façon que je l'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, c'est la façon que je l'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada